... Bienvenue pour cette sixième édition du Forum de la Mode, ce grand concours d'art appliqué. Plus de 150 élèves ont concouru cette année encore dans les sections Bac professionnel et dans la section BTS. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour tous les élèves. Regardez-les, c'est un très très beau plateau. La première section à présenter ses réalisations aujourd'hui, le lycée Paul Gauguin d'Orléans. L'entreprise marraine, c'est Marie Mystery Couture, représentée aujourd'hui par Marie Boissonnet. Deuxième section à présenter ses réalisations. Monsieur Roux et Madame Mallet sont les enseignants du lycée Jacques Coeur, parrainés par PR3, représentés par Roxane Bullier à Bourges. Voici les réalisations des bacs pro du lycée François Clouet de Tours, sous le parrainage de Cécile Brossin de Marie Couture Création à Amboise. Les dieux, les déesses, les créatures fantastiques de l'Olympe vont paraître devant vous, sous vos applaudissements, les étudiants du lycée Saint-Paul Bourdon-Blanc d'Orléans. Nous voilà aussi dans la naissance du monde, vu par le lycée des Charmilles à Châteauroux, parrainés par l'entreprise CBN Confection, représentée aujourd'hui par Florence Rico. La suite de ce spectacle, la section des BTS du lycée Jacques Coeur de Bourges, parrainée par Solarmtex de Vierzon, représentée par Apolline Dufour. Clере mooie comme �ellorie d'irole, parrainés par Antoine contre Zaccareau, pour prendre son propre témoignage de Clare Vibes du Tampa, ίques àurf הע tranche de Dufour. ont fait Luego des Wikipédiaux comme prévents. Ediffer Pour Pogène, Anth prov mije notamment en Norlie Louk. les sous-titrageaux, pour faire en Bethesrån, Le premier trophée d'argent, Maëva Lortal. Les applaudissements, Mireille Vorat. Morgane Dera du lycée des Charmis qui reçoit le troisième trophée d'argent. Lauréate du trophée d'argent, Doriane Maximin. L'élève qui remporte le trophée d'or du lycée Jacques Coeur de Bourges. Précilia Traîné. Le coup de cœur du jury revient à Ève Cogne. Le trophée coup de cœur du comité d'organisateurs revient à Margot Collin. Pour la catégorie des BTS, lauréat de ce trophée d'argent, Corentin Poté. Le trophée d'or catégorie BTS revient à Zoé Roussel. Le syndicat Centrabillement a pour mission de promouvoir l'activité de confection dans la région centre. Nous soutenons les projets d'entreprise, nous accompagnons sur des salons, sur des actions de formation. Il y a des passerelles à travers les stages, à travers les formations. En termes d'intégration, nous avons aujourd'hui sur le bassin de la région centre des emplois à promouvoir. C'était vraiment extraordinaire pour moi et ça me permet aussi de me rendre compte que nous qui travaillons dans le monde de la mode tous les jours, les jeunes ont de l'avenir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !